Salut à tous, c'est Rom, coach fit process haltéro. Aujourd'hui, on va parler du passage de genoux et de la trajectoire de barre. Et pour ça, je vais utiliser mon iPad, je vous retrouve sur ma tablette. Cette semaine, on se retrouve dans les croquis du coach et on va parler haltérophilie et plus précisément, on va parler trajectoire de barre et passage de genoux. Quel est le moyen le plus simple pour faire relier ici ce point A au point B ? Le moyen le plus simple pour arriver à relier le point A au point B, c'est tout simplement de tracer une ligne droite. Vous allez me dire quel est le rapport avec l'haltérophilie. Je m'explique. En haltéro, l'objectif, si on part du sol ici, c'est de ramener une barre d'un point A qui est le sol à un point B qui est au-dessus de ma tête. Si je pars sur l'arraché, l'objectif, c'est de ramener cette barre du sol au plafond en un mouvement. Si je pars pour l'épaule éjetée, l'objectif, c'est de ramener cette barre du sol au plafond en deux mouvements, aux épaules puis au-dessus de ma tête. Donc ça, c'est le principe même de l'haltérophilie. Maintenant, on a bien compris que le moyen le plus simple pour faire ça, c'est vraiment de conserver une trajectoire de barre qui est rectiligne. Plus je vais avoir, on va dire, du chemin ici, des déviations de trajectoire sur ma barre, plus je vais rallonger le temps de déplacement du point A au point B. Donc forcément, si je rallonge le temps de déplacement du point A au point B, je vais ralentir ma barre. N'oubliez pas l'haltéro, c'est un sport d'explosivité où on va venir combiner de la vitesse et de la force pour créer de la puissance. Donc l'objectif pour nous, c'est de maintenir une certaine vitesse combinée à notre force pour venir générer de la puissance. Donc tout ça, maintenant qu'on a défini toutes ces choses-là, on va comprendre plusieurs choses. Donc ce qui va se passer principalement, quand ici je vais être positionné au sol, donc ça c'est mon pied, ça c'est mon tibia, ça c'est mon genou, ça c'est mon fémur, mon bassin, mon buste, mes épaules, ici ma tête, mes bras qui viennent saisir ici ma barre. C'est schématique, mais vous avez compris, ici je suis dans une position de départ, d'arracher ou d'épaule et jeter, peu importe. Quel est le premier obstacle qui va ici se dresser devant moi ? Le premier obstacle qui va se dresser devant moi, ici ça va être mon genou. Qu'est-ce qui se passe généralement chez le débutant ou généralement chez la personne qui a un défaut de trajectoire au niveau de sa barre ? Et bien tout simplement en fait, on a tendance à venir faire longer la barre sur les tibias, venir l'écarter ici devant les genoux, et ensuite avoir tendance à la rapprocher ici de ses cuisses en venant tout simplement tirer sur ses biceps. Ok ? Donc je m'explique, ça va nous faire une espèce de trajectoire de barre un petit peu toute biscornue ici comme ça, où je vais venir effacer mes genoux à ce moment-là, rapprocher la barre de mes cuisses en venant tirer sur mes biceps, et bien souvent sur ce type de personne-là, on vient également mettre un gros coup de bassin qui a tendance à renvoyer la barre un petit peu en arc de cercle devant moi ici avant de la monter soit sur les épaules, soit ici au-dessus de la tête. Donc vous voyez ce type de trajectoire un petit peu toute biscornue, c'est, n'oubliez pas, pas le meilleur moyen d'aller le plus vite. L'objectif, nous, c'est vraiment de tracer une ligne droite entre le point A et le point B. Et pour ça, qu'est-ce qu'il va devoir falloir faire ? Eh bien, on va devoir tout simplement éviter ce fameux obstacle qui sont les genoux. Donc pour ce faire, je vais pouvoir utiliser plusieurs choses. D'accord ? Donc la leçon à retenir, si on en avait qu'une à retenir pour aujourd'hui, en haltérophilie, ce n'est pas la barre qui tourne autour du corps, ce n'est pas la barre qui contrôle, mais c'est bien le corps qui tourne autour de la barre. D'accord ? Donc c'est bien moi qui vais m'adapter à la charge et ce n'est pas la charge qui va venir ici tracer une trajectoire comme elle le souhaite. Ok ? Donc qu'est-ce que je vais devoir faire dans cette fameuse position de départ ? Eh bien, l'objectif ultime, c'est d'être capable de conserver ici cet angle-là entre mon fémur et mon dos, ok ? De conserver ici l'angle d'ouverture au niveau de mon bassin tout en poussant sur les jambes. Si j'arrive à faire ça, qu'est-ce qui va se produire ? Eh bien, tout simplement, j'ai les jambes qui vont se tendre. Donc je vais avoir les genoux qui vont avoir tendance à partir vers l'arrière. Ok ? Les jambes qui vont se tendre. Si mon genou part en arrière, la barre, elle, va avoir la place pour pouvoir passer le genou et monter tout droit. Du moment que j'ai passé mon genou ici sous la barre, je vais avoir un petit effet de reengagement du genou ici sur l'avant qui va te permettre de venir plaquer la charge sur ma cuisse et d'accélérer les choses. Autrement dit, et pour parler un petit peu différemment, quand je vais avoir cette action-là de genou qui vient s'effacer vers l'arrière. Ok ? Donc ici, je suis dans ma position de départ classique. Tac ! J'ai mon bassin, mon dos qui est ici. Quand je vais commencer un petit peu à pousser dans mes jambes, je vais avoir la jambe qui se tend. Ok ? Je vais toujours essayer de conserver cet angle au niveau de mon dos. On est d'accord ? Là, on est en position de départ. Là, on est déjà en train de passer le genou. Et bien, à ce moment-là, si mon genou part vers l'arrière, mes sischios, donc les muscles qui sont situés à l'arrière de la cuisse, vont venir se mettre en tension. Il faut imaginer les choses comme si vous étiez en fait, en quelque sorte, en train de tendre un arc. D'accord ? Ça, c'est un arc au repos. Nous, ce qu'on est en train de faire, on est en train vraiment de tendre ici un arc. Et on vient mettre de la tension dans cet arc. Et bien, cette tension-là, elle vient s'emmagasiner ici dans les sischios. La barre va pouvoir monter sur une trajectoire rectiligne. Les genoux vont venir s'esquiver vers l'arrière, donc ils vont laisser passer la barre. Et à ce moment-là, j'ai accumulé tellement de tension ici dans mes chaînes postérieures et dans mes jambes que je vais pouvoir la restituer sur la position de hang, la position ici où j'arrive au point de contact de la cuisse, ici même, où la barre va venir rentrer en contact avec ma cuisse et je vais pouvoir restituer cette énergie dans la barre. Et c'est donc à partir du passage de genoux que je vais pouvoir accélérer les choses et générer une explosion, générer de la puissance. Ok ? Il faut vraiment imaginer ensuite la suite du mouvement comme si on prenait une image, on imaginait que sur votre cuisse, vous ayez un grattoir d'allumettes à cet endroit-là, que la barre était une allumette, ok ? Et que vous aviez envie de craquer un petit peu l'allumette sur cette zone-là pour venir la propulser en direction du plafond. On aura l'occasion d'aborder un petit peu les choses sur la triple extension ici dans une autre vidéo. Mais du coup, voilà ce que je voulais vous expliquer pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas les préceptes de base. Pour aller d'un point A à un point B, la meilleure solution, c'est d'aller tout droit. Ça me permet de garder la vitesse. Je la combine à de la force. Je fais donc de la puissance. N'oubliez pas, c'est pas la barre qui tourne autour du corps. Et c'est bien le corps qui tourne autour de la barre. Si vous respectez ces petits préceptes de biomécanique tout simple, vous allez accumuler de la tension dans vos ischios et vous allez donc pouvoir la restituer comme l'arc avec sa flèche directement dans la barre et vous aider à gagner en extension sur vos hauteurs de barre. J'espère que ce petit tuto croquis du coach vous a plu. Surtout, n'oubliez pas, si vous aimez ce style de vidéo, si vous aimez comprendre de manière simple et imagée, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter directement sur YouTube sur des sujets, des thématiques ou poser vos questions si vous avez envie qu'on développe d'autres thématiques ici sur les croquis du coach. Je vous souhaite de passer une excellente journée. N'oubliez pas d'aller suivre tout ce qui est chaîne Feed Process également sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou bien ailleurs. À très vite. Bonne journée à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501